salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons parler du ballon d'or camerounais et nous allons également parler de la liste des joueurs sélectionnés pour le match préparatoire à la coupe du monde contre la jamaïque le 9 novembre 2022 à yaoundé qui d'ailleurs a beaucoup suppli d'encre nous bref nous allons également parler de cette liste dans cette vidéo et avant de vous suivre je tiens à rappeler que si vous êtes nouveau sur la chaîne je vous invite à vous abonner c'est vraiment très très important liker également ça permet de mettre la chaîne en avant dans le référencement partager activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et donnez moi vos avis dans l'espace commentaire comme j'ai dit tout le temps tôt nous sommes là pour vous présenter d'abord le 237 bref nous allons aller directement à nos moutons et 12 et pour l'expression c'est une façon triste de parler nous allons commencer d'abord par le ballon d'or camerounais moi particulièrement j'ai assisté à cet événement du début jusqu'à la fin quand j'ai pas d'assistance ici je parle que j'ai régalé cet événement je n'étais pas vraiment à la balle l'événement en question j'étais juste devant mon écran téléviseur comme tout le monde de l'ouverture jusqu'à la fermeture j'ai régalé cet événement et j'étais d'ailleurs bluffé par rapport à cela comme tout événement également il ya du négatif il ya du positif mais nous allons d'abord commencer par du négatif quand j'ai dit du négatif vous croyez que je vais prendre je vais parler mal de celle c'est non c'est juste que moi particulièrement j'ai ressenti de la frustration des joueurs si je peux le dire ainsi des présentateurs et autres j'ai constaté qu'il y avait pas mal de d'absence si on peut le dire entre guillemets ça c'est du côté négatif et par rapport à ces absences il faudrait pas qu'on s'en veut c'est vrai que l'événement a supprimé beaucoup d'entre nous malgré qu'il a été évoqué depuis pas mal de mois et autres c'est vrai mais je ne pense pas qu'il y aura cette possibilité de déplacer telle ou telle teteur étant donné qu'il y avait d'autres en stage et il y a d'autres qui sont en club pour leur toute première sélection bref ça c'est le côté négatif de la cour de la chose pardon et en ce qui concerne le côté positif je vais pas vous mentir comme l'a si bien évoqué dans le discours du président de l'africa-foot le football camerounais était vraiment dans le noir total si on peut le dire ainsi le football camerounais était dans le noir total aujourd'hui nous avons à citer moi particulièrement j'ai à citer une très belle édition de football et je pense que il ya certains camerounais qui disent qu'il y avait une édition en 2016 et cette édition est passée inaperçu faut qu'on se disait les vérités par rapport à un ballon d'eau qui s'est procuré en 2016 je ne sais pas si ce ballon d'eau s'est remis dans une chambre ou autre aujourd'hui nous avons assisté vraiment à une belle remise de ballon d'eau qui a été vraiment médiatisé par toutes les chaînes camerounaises notamment c'est à tv sport canal du bref toutes ces chaînes africa toutes ces chaînes camerounaises que vous connaissez je vais pas les citer ici notamment ballon d'eau et pour tous ceux également qui ont suivi l'événement en question ont dû comprendre ces différentes chaînes en question et qui m'a particulièrement aujourd'hui nous avons ce ballon d'eau qui va ajouter un plus au développement du football camerounais quand je parle du développement du football camerounais ici je parle que les joueurs locaux vont plus s'impliquer dans cette profession qu'elle est le football dorénavant quelqu'un va se dire que tiens l'année prochaine il faudrait que je sois au moins ce meilleur buteur ou alors ou alors je sois meilleur espoir si on peut quand je parle de meilleur espoir si là nous allons déjeuner des jeunes talents je vais pas vous mentir qu'au cameroune nous avons vraiment des talents et ses talents sont découverts de façon tardive par rapport là par rapport à l'âge et autres avec cette possibilité et par ce gros fait qui est un plus qui est un à jour je pense que les choses vont se développer de façon considérable faut qu'on se dise les vérités c'est vraiment c'était vraiment magnifique j'ai pas eu à assister maintenant pour nous pourrons dire que nous n'avons plus envie à d'autres à d'autres événements quand ce qui concerne le ballon d'africain ou en ce qui concerne le ballon d'européen c'est vrai que là bas c'est le haut niveau mais à vrai la nouvelle fika foot mise en place nous constatons que moi particulièrement j'ai constaté que tous les camerounais étaient connectés on a complètement oublié le match de on en a et autres on était juste focus sur cet événement j'avais pas vous mentir que c'était un événement vraiment réussi on se disait que tiens qu'est ce que faisait l'ancien africain foot depuis pas mal d'années beaucoup de camerounais se sont posés la question par les papas et autres ont dit que tiens donc l'africain foot pouvait faire de tels événements aujourd'hui nous avons à citer vraiment beau c'était vraiment j'étais ému par les commentaires de pas et d'autres sur la plateforme sur les réseaux sociaux et autres ça c'était mon avis par rapport à ce qui concerne le ballon d'homme mais qu'à ça et pour tout cela qui ont raté l'événement en question nous allons essayer de faire un flashback pour vous faire un petit récapitulatif si je peux le dire ainsi nous allons d'abord commencer par le prix spécial du professionnalisme nous avons qui a été attribué acquis à canon sportif de yaoundé sans doute fois étant donné que canon est le club du cameroon si je peux le dire ainsi qu'il nous représente il nous représente à l'extérieur c'est vrai qu'elle n'y parvient pas mais elle fait au moins quand même des très très belles choses concrètement à d'autres clubs et j'espère que d'autres clubs vont suivre le le pas si je peux le dire ainsi vont suivre le pas et je pense que si je pense et bonne mémoire est que il y aura maintenant d'autres clubs qui vont s'occuper de la création des u17 et u15 qui est un bon nato pour nous maintenant nous allons découvrir des produits à des produits si je peux le dire ainsi à 15 ans à 17 ans bref le football camerounais prend de l'ampleur ça c'était en ce qui concerne le prix édition du professionnalisme qui était accueillie qui a canon sportif maintenant le meilleur joueur camerounais ou alors le meilleur élu ballon de camerounais qui a son actif de 1-1 élite qui a son actif 11 buts en 20 matchs coupe du cameroun début en trois matchs qualification de la coupe caf 3 buts en 4 matchs qui était dissené à qui à cédou marois c'est tout à fait normal et c'est mérité un but en sélection aprime il a eu un but en deux matchs pour ceux là qui ont écouté la confrontation des lions indomptables contre les lions aprime je sais pas si vous avez vu ce match bref lui l'était buté durant cette durant ces confrontations qui d'ailleurs pour lui est vraiment largement mérité il a eu son ballon de on ne peut pas discuter par rapport à cela maintenant nous avons maintenant eu un prix d'excellence et je peux le dire un prix spécial qui a été remis au président de la république en ce qui concerne le développement du football camerounais ça c'est l'une des choses maintenant la seconde des choses maintenant nous avons le meilleur joueur d'élite tour qui a été nommé acquis à marios galgo ganda qui était de la galzette de garoua c'est vrai que moi particulièrement je connais pas tout cela mais au fur et à mesure que ça va venir nous allons essayer d'en reparler nous allons parler comme j'ai déjà commencé à faire mes débriefs de part et donc je suis en train d'entrer en possession de pas mal d'informations par rapport à ces joueurs là maintenant nous avons le prix du plus beau but de l'année qui a été dessiné par qui qui a été dessiné à adolf et non kimby pardon je vais mettre les photos vont apparaître de part et d'autres le meilleur jeune joueur espoir de l'année qui a été nommé par qui par patience oiseau qui d'ailleurs qui figure sur la liste qui figure sur la liste des joueurs sélectionnés pour je pense que ça le figure même pas il est plutôt dans les u23 lui il est dans les u23 en ce qui concerne le mat d'angola qui sait il est en train de se préparer bref nous n'avons pas revenu par rapport à le meilleur abigre de l'année dimoyan florent également le meilleur président de l'année fernand c'est doux du coton sport de garois nous avons le meilleur encreneur de l'année gabriel amand coton sport de garois je pense que ton sport de garois a raflé la mise cette saison si on peut le dire ainsi est ce club a raflé toute la mise meilleur gardien de but ayant d'eric fou meilleur buteur de mt one elite football devant et nos campbelles nous avons pétran manique à son actif 20 buts nous avons la meilleure joueuse féminine monique ngoc qui est du éclair f et qui d'ailleurs a fait une top performance durant la canne féminine je vais pas vous mentir qu'elle s'est démarquée je pense que ça c'est la génération futurs si nous pouvons le dire entre guillemets maintenant nous avons meilleur espoir féminine la mine mana meilleur encreneur mike de mousse de asfap meilleur gardien annette anette goddock de asfap également et je pense que là présentement je viens d'évoquer tous les nominés moi particulièrement j'étais vraiment bluffé je ne sais pas si des joueurs qui d'ailleurs a supprimé beaucoup d'entre nous et nous constaté que durant cette liste c'est il ya beaucoup de changement notamment sur l'apport des gardiens nous avons constaté que les gardiens ne sont plus les mêmes faudrait qu'on se dise les vérités moi particulièrement j'ai à ma disposition j'ai à ma disposition la dernière liste entre guillemets la dernière liste et j'ai la nouvelle liste amel je constate qu'il ya beaucoup de changements et je pense que sur la nouvelle liste en question ou sur la nouvelle liste qui vient de sortir et gober son va essayer de prendre au moins ce un joueur un joueur locaux si je peux le dire ainsi un joueur parmi ses locaux là je pense que c'est là où gober son va faire plus de pioche je vais pas vous mentir sur le côté défensif je pense pas que gober son va prendre quelqu'un d'abord bien sûr le côté milieu de terrain moi je vais faire plutôt fixé dessus l'attaque ya rien à dire et sur l'attaque nous allons directement passer au meilleur joueur camerounais bien évidemment qui est qui c'est de bobo maura à part lui là je ne pense que je ne vois pas une autre personne et je tiens d'abord à m'excuser par rapport à pas sans vous qui figure également dans cette liste si étant donné que je pense pas qu'il n'y aura pas d'autres confrontations je tiens à m'excuser par rapport à cette information je n'avais pas bien prêté à la liste en question son nom il figure bien évidemment oiseau passant qui est d'ailleurs le joueur qui était élu espoir si je me tu sais que je l'ai bien dit je pense que je l'ai bien dit ici attendez un peu je regarde voilà je l'ai dit passant élu meilleur espoir de l'année je m'excuse par rapport à l'information en question mais je pense que ces deux jeux sont là nous constatons que c'est coton sport qui a plus primé par dans cette liste si étant donné que coton sport est le club de référence au cameroon il faut qu'on se dise l'éviter c'est le club de référence au cameroon il ya coton sport et à canon de yahoud bref ce sont ces deux clubs qui sont les clubs de référence et ce sont des clubs c'est un club auquel il ya plus d'investissements et il ya plus de sponsors par rapport à d'autres clubs ça vaut quand même la peine de remporter pas mal d'études bref bien évidemment le ballon doit donner plus de compétitivité à d'autres clubs et de pouvoir bien se démarquer de pouvoir investir sur le jour en question en ce qui concerne la liste nous allons essayer de faire un flashback comme je le disais tantôt il ya quand même du nouveau nous rendons compte que regobert sont à bien plus assisté à d'autres matchs ou alors à d'autres joueurs entre guillemets étant donné que il ya au moins la liste en question a été changé à 50% oui à 50% moi particulièrement c'est que j'ai à sous j'ai sous mes yeux pardon j'ai sous mes yeux comme je constate sur la défense en attaque au milieu de terrain il ya pas mal de changements bref nous n'avons pas vraiment très très nous attaquer par rapport à ces listes étant donné qu'il ya seulement juste quelques réglages et autres ça c'est mon avis en ce qui concerne le ballon d'or et en ce qui concerne ces listes c'est vrai que je n'ai pas essentiellement dit tout dans cette liste mais je pense que je ferai une autre vidéo spéciale par rapport à cette liste si vous avez aimé la vidéo comme d'hab je vous invite à vous abonner à liker à partager à commenter c'est vraiment très très important les gars vous mettez un jouet pouce bleu de ne m'avoir donnez moi vos avis dans l'espace commentaire sur cela on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao kiss bisous